... Jean-Philippe et François, bonjour. 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 Vous venez de publier chez CEPA d'US « La terreur et les honneurs ». Si j'étais éditeur et qu'il vous venait me proposer ce livre, je vous poserais la question. Qu'est-ce qui, dans la biographie de Jean-Nicolas Bouy, qui a vécu sous la royauté, la révolution, l'empire et la restauration, qu'est-ce qui a fait que cette biographie va passionner les lecteurs de iram.be et de 450, et les maçons en France en général ? Eh bien, je pense que ça va intéresser plus que les maçons, mais en effet, les maçons en particulier, parce que l'ouvrage commence par l'enterrement de Bouy, donc en 1842, étonnamment, où il est entouré à son enterrement par, on va dire, à toute la haute société parisienne qui assiste au Père Lachaise, artiste, politique, scientifique, bref, parce que beaucoup étaient maçons aussi, et lui-même, Jean-Nicolas Bouy était un haut dignitaire de la franc-maçonnerie, mais pas seulement. Et quand Jean-Conce Viennet, qui est académicien, qui est franc-maçon, haut dignitaire lui-même, fait l'éloge funèbre à son enterrement, à l'enterrement de Jean-Dicolas Bouy, il oublie de dire qu'il était franc-maçon, curieusement. Il fait l'éloge de cet homme, et il oublie aussi de dire qu'il a eu une vie extrêmement complexe. Complexe parce que, comme vous l'avez dit, Jacques, il a traversé en 30 ans, en fin de compte, de nombreux régimes, où il a failli d'ailleurs perdre la tête sous la Révolution, alors que lui-même a été révolutionnaire aussi. Il a été royaliste, il a été révolutionnaire, il a été bonapartiste, il a soutenu l'Empire également, et puis monarchiste, évidemment, sous la Restauration. Voilà qui en fait un personnage complexe, et je pense que tout à l'heure, on pourra citer quelques exemples de cette complexité du personnage, traversant l'histoire de France, en fin de compte, de façon très chaotique. Il commence une carrière d'avocat, et cette carrière est interrompue. Pourquoi ? Pourquoi ? Comme beaucoup à l'époque, nous sommes en 1787, où il est en stage d'avocat, mais il ne va pas suivre le Parlement à Troyes, de Paris, il va se déplacer, le Parlement à Troyes, parce que le roi l'a voulu ainsi, il est en difficulté, Louis XVI est en difficulté déjà à ce moment-là, on s'encoindre en 1789, et lui va arrêter son stage d'avocat, et donc il ne fera pas carrière en avocat, et décide à ce moment-là d'être dramaturge. Alors justement, puisqu'on arrive à sa période dramaturge, il est terriblement en cours, c'est le cas de le dire, il est admiré par Madame Necker, l'aristocrate, il est admiré par Marie-Antoinette, la reine, et pourtant, quand ces dames lui proposent des places bien payées, et très recherchées, il refuse. Alors il refuse pourquoi ? Il refuse par indépendance, ou parce qu'il a déjà une préscience de la Révolution ? Il laisse entendre, dans ses mémoires qu'il écrit très tard, à la fin de sa vie, il laisse entendre que c'est son beau-père qui l'a élevé, qui est rousseauiste, qui lui a inculqué en fin de compte de cet esprit d'indépendance. Jusqu'à quel point ? Parce qu'il a servi tous les régimes, en fin de compte. Donc on peut particulièrement en douter. Voilà, je m'arrête là, encore une fois, on va développer, j'imagine. On est en 1793, la Révolution a bien avancé, et il se retrouve accusateur public. Stéphane Sveig dit « C'était un valet du comité de salut public ». Et ma question, c'est « Était-il un valet du comité de salut public ? » « Où était-il contributeur à son niveau de 17 500 guillotinés tourangeaux ? » 17 500 guillotinés en France. Il en aura 8 guillotinés, 5, puisqu'il a été outre accusateur public, mais il a été aussi président d'une commission militaire qui décidait de la vie ou de la mort en fin de compte des prisonniers. sous sa présidence, qui a duré quelques mois, en 1793 et surtout 1794, il en aura guillotiné 4. Il est lui-même, d'ailleurs depuis 1992, il fait partie des sociétés populaires, révolutionnaires, il fait partie des montagnards, il aura la vie sauve, si j'ose dire, grâce aux 9 permis d'or et à la fin de Robespierre. Mais on sait bien que même dans le camp de Robespierre, il y avait aussi épuration dans les derniers mois de la terreur. Alors, on va arriver à la franc-maçonnerie. Vous écrivez à la page 103, vous écrivez « La loge maçonnique pourra abolir, comme dans le théâtre, les inégalités sociales. » Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pour Nicolas Bouilly, la franc-maçonnerie, c'est ascenseur social ou franc-maçonnerie génératrice d'égalité ? Pour Bouilly, indéniablement, la franc-maçonnerie est un endroit où toutes les classes sociales se retrouvent. Alors ça, c'est clair, il a toujours été attentif à l'idée des classes sociales. Simplement, il est tenté par l'élitisme, parce qu'il est bien en cours, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Philippe, il a fréquenté tous les régimes et au plus haut niveau. Et donc, il utilise la maçonnerie en guise d'éléments, d'instruments de rencontre avec tous ces gens-là. Mais jusqu'en 1819, au moment où il apparaît pour la première fois en tant que maçon, on ne sait pas qu'il est maçon. Ça, c'est le problème auquel s'est heurté Jean-Philippe en cherchant, en disant, il est entouré de maçons, mais il n'en parle jamais. Et donc, pendant la première partie de sa vie, au niveau de la maçonnerie, il a été très discret. Ensuite, quand il a commencé à engager une carrière véritablement, j'allais dire, d'apparachique, puisqu'il est arrivé au... Il est passé par tous les niveaux de l'institution obédientielle. Bon, là, il a utilisé la maçonnerie comme étant un instrument de promotion, indéniablement. D'ailleurs, il en convient lui-même. Il dit, j'ai vraiment commencé à appuyer en maçonnerie après la mort de ma fille en 1828. Et donc, ensuite, il a continué, mais il a toujours considéré que la maçonnerie, c'était vraiment un microcosme social. OK. Alors, on va parler maintenant de son théâtre. Est-ce qu'il a été dans son théâtre ? Est-ce que dans son théâtre, il a allié la comédie humaine et la poésie lacrymale comme source de succès populaire ? Jean-Nicolas Bouilly, dramaturge, est un homme du XVIIIe siècle alors que Balzac, je ne vais pas m'étendre, mais bon, c'est vraiment l'homme du XIXe, voire plus. Et donc, là, c'est vraiment une grande différence. Par contre, oui, ses larmes, si j'ose dire, il les puise dans les anecdotes de l'époque. C'est plutôt ça. Mais, rendons-lui grâce, il écrit très bien avec aujourd'hui des phrases désuètes. C'est sûr que, c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on n'entend plus parler de lui aujourd'hui en tant que dramaturge. C'est vraiment quelqu'un qui était du XVIIIe. Mais, par contre, il a un talent, il a un talent certain. Et aussi, à travers ses pièces, il va défendre, par exemple, la dignité des femmes, chose qui, à l'époque, est exceptionnelle, quand même. Donc, sur ce plan-là, on peut lui rendre grâce. Mais, il va aussi utiliser, évidemment, son art pour côtoyer tous les plus grands de la société française des époques, dirais-je. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jacques, de Marie-Antoinette à Charles X. On a demandé à plusieurs reprises à Bouilly à quoi il devait ses succès. Et il le dit. Il dit, je dois mes succès parce que chacun de mes personnages représente un élément de la société française. J'ai des nobles, j'ai des bourgeois, j'ai des vallées, j'ai des paysans qui représentent chacun et que je mélange dans mes pièces et ce qui fait que tout le monde s'y retrouve plus ou moins. Il a été au Grand Orient de France représentant du Grand Maître. À l'époque, fallait-il être l'équivalent politique de Talleyrand ou le rastignac de l'initiatique ? Alors, c'est une question, tu le permets, Jean-Philippe, c'est une question que nous nous sommes posées avec Jean-Philippe en permanence parce qu'un des ouvrages sur lesquels nous nous sommes fondés, Jacques Fénéant, compare effectivement Talleyrand et Jean-Nicolas Bouilly. Alors, au sein de l'obédience, d'abord, je pense que si on les compare, par contre, en ce qui concerne la maçonnerie, effectivement, on a le sentiment que Bouilly a progressé en donnant des gages aux uns et aux autres, mais à partir du moment où il s'est senti suffisamment fort dans l'obédience, il n'a pas hésité à briser les frères qui souhaitaient par exemple une reconstitution d'une obédience unique en France et il les traite dans un document que Pierre Mollier nous a passé, il les traite d'anarchie, pas d'anarchie, anarchie républicain et il les condamne et il signe des arrêtés en tant que représentant du grand-mère, donc il y a indéniablement de la part de Bouilly une volonté de… il est traité d'ailleurs par ses opposants comme étant un conservateur, un conformiste et tout et tout et c'est un peu vrai, c'est un peu vrai, il a utilisé la maçonnerie pour s'épanouir, il s'est réalisé dans la maçonnerie, je crois que là, c'est indéniable, il s'est réalisé dans la maçonnerie ainsi que dans le milieu artistique et il le dit d'ailleurs à un moment donné, il dit les deux seuls endroits où j'ai été vraiment bien, c'est en maçonnerie avec les artistes, donc la maçonnerie a un rôle important pour lui et être représentant du grand-maître, ça implique certainement beaucoup de compromis, je ne sais pas si ce sont des compromissions en tout cas, ce sont des compromis mais il était rodé dans l'art du compromis depuis le début, ça on l'a montré avec Jean-Philippe dès son adolescence en fait. Bouilly était porteur d'idées avancées, il défendait les femmes bien avant les mouvements féministes, il était partisan de l'éducation des enfants, mais ses détracteurs disent aussi que quelque part, à l'époque, le mot n'existait pas mais il le considère un peu comme un mythomane, voire un générateur de bouillies littéraires, sans jeu de mots puisque c'est utilisé par ses ennemis. Est-ce que c'est une biographie historique idéalisée ou à charge ? Voilà, je crois que tout le livre, c'est la question du livre, mais lui-même, en fin de compte, par ses omissions dans ses mémoires, donc de fin de vie, mille pages où il retrace ses mémoires, par ses omissions, on sent bien qu'il y a des gènes et gènes révolutionnaires où donc il s'est impliqué, on en parlait tout à l'heure, impliqué lourdement, lourdement, et là, à aucun moment, il n'en parle. Voilà, donc, personnage complexe, mais après tout, comme tout le monde, et complexe à une époque, à des époques où les régimes se sont succédés très rapidement et encore une fois, où on risquait sa vie très souvent ou d'être banni, éventuellement. Donc, je ne pencherai pas, je suis admiratif pour l'homme, il a vécu quasiment 80 ans, il a vécu une vie extraordinaire, après tout. Écoutez, Jacques, c'est une question que j'aborde tout à fait au début de la conclusion, où je dis que dès le début de nos travaux, on s'est trouvé confrontés, Jean-Philippe et moi, à la nature propre de Bouilly, parce que nous ignorions à l'époque qu'il avait quand même fait exécuter cinq personnes et qu'il avait été commissaire, et l'idée de départ, c'était de dire, voilà, on a un représentant du grand maître que personne ne connaît à part sa notoriété littéraire et artistique, et qu'en est-il ? Et on s'est rendu compte que, bien sûr, Bouilly cachait un certain nombre d'épisodes, et qu'il avait une imagination très féconde qui lui permettait d'interpréter un certain nombre d'événements et d'anecdotes qui ont fait que tous les historiens qui l'ont approché ont des doutes sur les déclarations de Bouilly. Et donc, on a tout au cours de nos travaux balancé entre, effectivement, l'avocat et le procureur. Alors, on sait très bien qu'en politique, de toute façon, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent qui change de direction. Sur cette dernière conclusion, ni avocat, ni procureur, je vais remercier donc Jean-Philippe et François pour ce travail historien qui est exceptionnel. C'est un travail, je dirais, presque de policier et à la recherche des événements les plus compliqués. Et j'oserais dire que c'est peut-être paradoxal pour deux frères du Grand Orient, c'est presque un travail de bénédicte. Merci Jacques. En tout cas, bravo encore et à bientôt. Merci Jacques, à bientôt, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501